Musique Bonjour et soyez les bienvenus sur la place de la République à Paris aujourd'hui, symbole de rassemblement et de fraternité. Bienvenue donc dans cet épisode parisien de Xenius. Dans notre quotidien souvent égocentré, il nous est tous déjà arrivé d'être interpellé par une scène déroutante. Une dame dont le sac de course s'est déchiré, un enfant perdu dans un supermarché ou un homme sur un banc en train de pleurer. Alors que ferions-nous, toi, moi, vous, pour cette personne en détresse ? Irions-nous l'aider, la consoler ou est-ce que nous détournerions les yeux ? Nous avons cette faculté formidable de pouvoir nous mettre à la place de l'autre, ce qui déclenche une réaction particulière. Nous lui montrons que nous comprenons ce qu'il ressent. Cette faculté, c'est l'empathie. Et pour en savoir plus sur son utilité et ses mécanismes, les chercheurs ont fait comme à leur habitude, ils ont observé. L'empathie existe-t-elle chez les animaux ? Cet éléphanteau ne parvient plus à sortir de l'eau. Sans l'aide de sa mère et des autres membres du troupeau, ce serait la noyade assurée. Mais les éléphants unissent leur force pour sauver le petit. La survie d'un éléphant dépend de ses congénères. Il lui faut donc veiller sur eux, s'en occuper, les aider en cas de problème et ils lui rendront l'appareil. L'empathie est présente dans toutes ces interactions coopératives, sans être conditionnée à un lien mère-enfant. Quand un troupeau de zèbres perçoit un danger, ses membres ont le réflexe de synchroniser leurs mouvements. La vague de panique se transmet ainsi d'un individu à l'autre. Ce mimétisme comportemental, qui leur est inné, est selon les chercheurs une forme primaire d'empathie. Les bonobos aussi font preuve d'empathie. Après que le jeune singe à droite a été mordu, l'un de ses congénères se précipite pour le prendre dans ses bras. Offrir du réconfort est un facteur de paix et de cohésion au sein du groupe. Des chercheurs de l'université de Chicago ont récemment découvert que les rongeurs aussi n'étaient pas dénués d'empathie. Seurat s'efforce de libérer son camarade alors qu'il n'a rien à y gagner. Il comprend le problème et agit en conséquence. D'autres expériences ont montré que des rats choisissaient même d'aider leurs congénères plutôt que de recevoir un morceau de chocolat. Les singes aussi savent identifier ce que l'autre désire et s'ils sont en mesure de l'aider ou pas. Résultat, l'un tire sur la barre pour que l'autre atteigne la nourriture. L'empathie facilite le travail d'équipe, comme l'ont montré des études de l'université de Zurich. Plus leur cerveau est développé, plus les animaux savent se mettre à la place de leurs congénères. Mais peuvent-ils aussi témoigner de l'empathie envers les humains ? Des chercheurs ont voulu savoir quelle partie de notre visage les chiens regardaient et ce qu'ils ressentaient. Leur constat ? Les chiens font parfaitement la différence entre un visage exprimant la joie ou l'énervement. Les cas d'entraide entre l'homme et d'autres espèces animales ne sont pas rares. Ce dauphin vient expressément demander l'aide des plongeurs. Un fil de pêche en mêlée lui entaille l'une de ses nageoires. L'empathie est mutuelle. Le dauphin sait qu'il peut espérer de l'aide et l'homme comprend qu'il en a besoin. La coopération existe partout dans la nature. Et nous devons reconnaître qu'il nous est aussi naturel de coopérer. Certaines personnes s'imaginent qu'au fond, nous sommes des êtres égoïstes et compétitifs et que nous n'acceptons de nous entraider que si les bonnes conditions sont réunies. Mais en réalité, nous sommes des animaux coopératifs de nature. Voilà ce qu'il faut retenir de ces recherches. En tant que mammifères, nous avons cette faculté d'empathie. La science montre que l'empathie est indispensable à la vie en commun. Sans elle, ni les hommes ni les animaux ne pourraient survivre. L'empathie a donc été un atout pour l'évolution. Mais si cette faculté nous est innée, nous la développons et l'affinons seulement au fil de nos interactions sociales. Quels sont les mécanismes en jeu et qu'est-ce qui différencie l'empathie de la compassion ? Pour en savoir plus, nous nous tournons vers une spécialiste de la question. Bonjour ! Merci, comment allez-vous ? Léonard Robillaud, vous êtes psychologue. L'empathie est votre sujet d'étude depuis bien longtemps. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à confondre empathie, compassion. Aidez-nous à y voir plus clair. L'empathie, c'est la prise de perspective. Essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et puis après, il y a l'action. Comment est-ce qu'on va pouvoir lui venir en aide à cet individu ? Donc finalement, il y a à la fois une empathie qui va être cognitive, les pensées. Comment est-ce que je me représente son état mental, ce qu'il peut vivre ? L'empathie émotionnelle, ce qu'il ressent. Et ce que je ressens aussi un peu en partie en résonance. Et puis, enfin, l'empathie comportementale, l'intervention. L'empathie, c'est vraiment tendre la main à l'autre. La compassion, c'est vraiment conditionner par la souffrance de l'autre. Alors que l'empathie, ce n'était pas ça. Ça peut être face à de la joie, face à du bonheur, face à de la tristesse, de la colère. Non, la compassion, c'est juste la souffrance de l'autre qui va la conditionner. Alors, vous allez nous accompagner dans une expérience. On va rencontrer tout de suite une personne qu'on ne connaît pas encore, une personne qui nous est encore étrangère. Et on va regarder notre empathie de plus près. Quand on regarde une autre personne dans les yeux pendant quatre minutes, vous allez nous observer et les autres participants nous attendent déjà. Alors, c'est parti, hein ? Ouais. Dorte, vas-y, installe-toi. D'accord. Et j'ai fermé les yeux. Voilà. Je suis nerveuse. C'est bon, Torte. Bonjour. 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 Vous venez d'où? En fait, ma mère syrienne, mon père palestinien, je suis né à Damas, en Syrie. D'accord. Non, je parle un peu. Tu vois quoi? Un peu de tristesse. Un peu de tristesse. Un peu de tristesse. Et vous, vous pouvez rester ici? Oui. Ah cool. Voilà. Merci. Merci. C'est fini. Merci beaucoup. Merci. 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 Pour moi, c'est tellement beau. Mais au début, c'était un peu stressant. Enchanté, Anas. Merci. Pierre Héderteur est français, allemand te beau d'anglais. Voilà, exactement. Je suis français. Alors, Pierre Héderteur, c'était comment cette expérience? C'était spécial. Oui. Moi, j'avais beaucoup de respect avant. J'avais un peu peur d'aller un peu trop loin dans l'intimité. Mais à la fin, j'ai trouvé cette expérience très, très agréable. Pas humaine. Et vous êtes donc chargée de la question des réfugiés chez Amnesty International France. Vos collègues polonais d'Amnesty avaient déjà réalisé cette expérience auparavant. Quel est le sens de placer des réfugiés en face d'Européens ? Qu'est-ce que ça apporte à cette compréhension ? C'est vrai que nos collègues polonais l'ont fait en premier. Ils ont intitulé leur vidéo « Look Beyond Borders ». Donc, regardez au-delà des frontières. Et c'est vraiment le sens qu'on a voulu donner à cette vidéo. C'est un message, en fait. On parle beaucoup des réfugiés. On n'en a jamais autant parlé, vraisemblablement, dans les médias. On a des chiffres, des images dures, d'ailleurs, choquantes aussi. Des propos de part et d'autre qui tendent à les déshumaniser ou à les réduire à des masses. Et en fait, on a voulu dire non, attendez. On est en train de s'éloigner l'essentiel, ces personnes, lorsqu'on les regarde, justement. Et lorsqu'on essaye un tout petit peu de se mettre à leur place et d'imaginer qu'elles ont une vie comme nous, des familles, des aspirations, des amours, des déceptions, en fait, elles nous ressemblent. Et on avait envie de réveiller l'empathie qui est dans chacun d'entre nous en disant « Non, en fait, quand on prend le temps de se poser, de regarder les personnes réfugiées pour ce qu'elles sont, des gens comme nous, en fait, on a vraisemblablement et forcément envie de faire quelque chose pour elles. » Sans capacité d'identification, nous serions donc incapables de créer un lien, une proximité avec autrui. Mais où se niche-t-elle précisément en nous ? Des chercheurs l'ont trouvé, devinez où ? Dans notre cerveau. Ces deux jeunes gens sont amoureux. Dans quelle mesure partagent-ils les émotions de leur partenaire ? Qu'éprouve-t-on quand on se met à la place de l'autre ? Et que se passe-t-il alors dans le cerveau ? Des questions auxquelles tente de répondre l'Institut Max Planck des Neurosciences et des Sciences Cognitives à Leipzig. La directrice, Tania Singer, est à la pointe des recherches sur l'empathie. Elle a mené une expérience décisive sur le sujet qui consistait à étudier le cerveau de femmes voyant leur partenaire en prise à la douleur. La question était la suivante. Est-ce qu'on souffre vraiment comme son partenaire ? Dans le sens où cela activerait des zones de la neuromatrice de la douleur, responsables du traitement de nos propres influx nerveux douloureux. Nous ignorions s'il y aurait bien une activation cérébrale ou un empty brain sans réaction spécifique, étant donné qu'il ne s'agit pas de notre propre douleur, mais de celle du partenaire. Lors de l'expérience, l'homme reçoit des décharges électriques douloureuses sous les yeux de sa partenaire. Souffre-t-elle aussi ? Et peut-on voir l'activité cérébrale correspondante ? Les chercheurs ont observé le cerveau de ces femmes au scanner en deux temps. D'abord pendant qu'elles voyaient leur partenaire souffrir, puis lorsqu'elles étaient elles-mêmes soumises à une douleur physique. Résultat, il y a bien une réaction parfaitement visible dans le cerveau. L'empathie pour la douleur active les mêmes zones cérébrales qu'en cas de douleur propre. En rouge, ce sont les zones qui s'activent lors de l'empathie face à la douleur. Des zones rouges qui se superposent aux zones vertes, celles qui sont actives en cas de douleur physique réelle. Mais il faut nuancer ce résultat. Ce n'est pas tout le réseau, toute la neuromatrice de la douleur qui s'active lorsqu'il s'agit d'empathie. Ce sont avant tout des zones responsables de la réaction émotionnelle et affective à la douleur. Nous faisons donc l'expérience d'une souffrance émotionnelle, quand bien même la douleur physique est inexistante. On partage le sentiment d'une émotion négative, aversive, mais sans ressentir la douleur réelle. Voilà ce qu'on éprouve lorsqu'on entre en résonance empathique avec la douleur d'autrui. C'est une véritable émotion et non une simple pensée réfléchie. En voyant quelqu'un souffrir, d'une part nous savons qu'il souffre et d'autre part nous le ressentons. Mais est-ce aussi le cas lorsqu'il s'agit d'un étranger, voire d'un adversaire ? Que se passe-t-il dans le cerveau d'un fan de foot lorsqu'un rival de l'équipe adverse reçoit des électrochocs ? Au lieu de la réaction empathique habituellement visible dans l'insula, un grand nombre des participants à l'expérience présentent une activation du nucleus accumbens ici. C'est une zone qui joue un rôle dans le système de récompense. Nous leur avons ensuite demandé ce qu'ils avaient ressenti et beaucoup ont répondu qu'ils s'étaient réjouis de la douleur de l'autre. L'empathie a donc des limites sociales. Prenons l'exemple des réfugiés. Ressentons leur détresse, a-t-on de l'empathie envers eux ? Tout dépend si l'on considère qu'ils sont comme nous ou si l'on se dit qu'ils n'ont rien en commun avec nous, qu'ils ont une autre religion et n'appartiennent pas à notre communauté. Nous ne pouvons pas contrôler sciemment notre empathie émotionnelle. Mais il peut être révélateur de s'interroger. Pourquoi la ressent-on envers certaines personnes et pas d'autres ? Et on est de retour à Paris avec Léonore Robieux. Alors, si on applique ce qu'on vient d'entendre dans le reportage, ça veut dire que l'expérience, elle ne fonctionne que si on s'ouvre à l'autre et si on laisse de côté ses préjugés, c'est ça ? Oui, s'ouvrir à l'autre, se rendre disponible vers l'autre, lui tendre la main, et puis laisser de côté les préjugés. Et ça, c'est très difficile parce qu'on a tous une représentation de qui est l'autre qui se retrouve en face de nous. Un réfugié, un occidental. Et nous avons regardé l'autre personne dans les yeux pendant 4 minutes. Quels sont les éléments caractéristiques que vous avez observés ? Alors, j'irais même au-delà des éléments caractéristiques, je dirais presque les phases d'empathie. La première phase où vous rentrez en contact. Et puis après, ça y est, on commence à rentrer en relation. Et là, tout de suite, il y a des mimétismes, des ouvertures de bras, des sourires, des yeux qui s'ouvrent un peu plus grands. Tout ça, c'est des mouvements que vous faites de façon très naturelle, mais qui montrent à l'autre, ça y est, je t'écoute, je suis là, j'ai envie de venir à ta rencontre. C'est un peu la deuxième phase. Et puis après, la précision empathique. Il fallait vraiment vous fier au regard de l'autre, vous laisser guider. Et en fait, au fur et à mesure de ça, vous avez réussi à quitter, enfin j'imagine, normalement c'est comme ça que ça se passe, la représentation pour aller réellement à la rencontre de cette autre personne, comprendre qui il est, ce qu'il a pu vivre. Effectivement, il nous faut bien quatre minutes pour faire tout ça quand même. On essaie de retrouver les phases de l'empathie sur les différents clips. Je vous ai parlé de nervosité, je pense que là, on en a un bon exemple, et la nécessité de s'ouvrir à l'autre. Pratiquement tous vous êtes retrouvés comme ça, figés, littéralement figés dans l'interaction. Et là, ça y est. Et en fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un moment où il se sent mal à l'aise, il va se défendre, il a besoin de se protéger. Et effectivement, quand on est dans des démonstrations d'empathie, on dit très souvent, il faut ouvrir les bras et aller en avant. Dans les phases de rentrer en contact, on parlait de reflets émotionnels, je pense qu'il y en a un qui était assez magique. Vous avez souri, elle a souri. Et là, effectivement, c'est de l'empathie. On a besoin d'exprimer et que l'autre en face de nous vive la même chose que nous pour pouvoir rentrer vraiment dans cette connexion-là. Là, la distance, elle était minimale. La confrontation entre la réalité et le fantasme, vous l'avez expérimenté vous-même finalement, ce que voulait dire un réfugié, qui les étaient en face de vous. Il y en a beaucoup qui ont eu le besoin à la fin de serrer la personne. Elle est au contact. Il faut toucher la personne. C'est rassurant. Il est là, il est bien réel. En tout cas, c'était une expérience très émouvante, très sympa, je pense. Et quelle était la source d'inspiration de cette expérience ? Cette expérience, la première fois qu'elle est faite, elle est faite par un universitaire, psychologue, à New York, qui s'appelle Arthur Aaron. Et je pense que comme beaucoup d'expériences de psychologie, si ce n'est pas toute, c'est de mieux comprendre qui on est et qu'est-ce que ça signifie d'être humain. Parce qu'on est humain que parce qu'on évolue dans une société. Et donc, son idée à lui, c'était de comprendre comment est-ce qu'on devient proche des autres. Est-ce qu'il y a effectivement des gens qui sont plus ou moins doués pour devenir proche de l'autre ? Oui. Une des principales théories, c'est de se dire que l'empathie, c'est un trait de personnalité. C'est les enjeux de la recherche aujourd'hui. C'est de, finalement, essayer de développer l'empathie chez les individus parce qu'on sait que c'est bénéfique pour mieux vivre ensemble, pour avoir un certain bien-être, même rien que pour soi. Déjà, c'est très important. Ça nous apporte beaucoup de confort. Ça diminue nos seuils d'anxiété, nos seuils de dépression. C'est hyper bénéfique. Donc, pourquoi s'en priver ? Donc, il faut s'ouvrir à l'autre et c'est bon pour la santé. Eh oui ! Merci beaucoup, Léonore Aubieux. Merci. Oui, et puis pour se rendre compte de l'importance de l'empathie, on peut observer ceux qui en sont complètement dépourvus. C'est le cas des enfants autistes, comme le petit Linus, qui doit redoubler d'efforts et de patience pour déchiffrer les visages et les émotions. Cette personne est-elle triste ou joyeuse ? Puis-je lui faire confiance ? Est-elle en colère ? Linus est autiste. Il a des difficultés à reconnaître les émotions et les intentions d'autrui. Avant, il lui était difficile de côtoyer d'autres enfants et de jouer avec eux. C'était pas facile de discuter avec les autres. C'était compliqué. Je ne savais pas quoi leur dire. Simone Kirst, psychologue, est là pour aider les enfants autistes, comme Linus. Elle étudie leur capacité à apprendre l'empathie. Un enfant autiste a du mal à reconnaître les sentiments d'autrui à partir des mimiques ou d'autres signaux non-verbaux comme la gestuelle. Il leur est également difficile de se mettre à la place d'une autre personne. Pour autant, ils ne sont pas dépourvus d'empathie émotionnelle. Nous avons même constaté que certains adultes autistes éprouvent plus fort que d'autres cette résonance émotionnelle, cette empathie. La psychologue a mis au point une application destinée aux jeunes autistes pour leur apprendre à reconnaître les mimiques des gens. Linus participe à l'étude en testant cette application. Bonjour, bonjour. Bienvenue au cirque Empatico. Que ressent cet homme ? De la colère, je crois. De la colère ? Aucun sentiment particulier ? De la joie ? Il est en colère ou joyeux ? Non, regarde mieux. Il pourrait être joyeux, non ? Regarde la forme de sa bouche. Observe bien. Bravo ! Cette application exerce la faculté élémentaire à identifier ses propres émotions, à les nommer. A partir de là, l'enfant peut aussi améliorer son empathie cognitive, c'est-à-dire reconnaître les mimiques d'autrui, en déduire les émotions ressenties, et voir selon la perspective d'un autre. Car se mettre à la place de l'autre est tout aussi compliqué pour Linus. Il ne comprend souvent pas que son frère aîné veut juste le taquiner. Il me traite d'idiot, il dit que je suis moche. Linus prend tout au premier degré et se met très en colère. Mais l'entraînement régulier lui permet désormais de nommer ses émotions. Je serais énervée. Avec l'application, Linus s'entraîne à se mettre à la place des autres. Par exemple, à celle d'une femme dont l'ami part pour un long voyage. A ton avis, comment se sent cette femme ? Si triste fait partie des réponses... Comment je sens la femme ? Alors je choisirais triste. Est-elle joyeuse ? Triste ? Effrayée ? Moi aussi, je serais triste si mon meilleur ami s'en allait. Tu te souviens de ce que tu avais répondu la première fois qu'on a fait cet exercice ? Tu te rappelles ? Quelle était surprise ! Cet entraînement à l'empathie s'est avéré bénéfique pour Linus. Sa mère trouve qu'il est d'humeur plus égale. À partir du moment où nous avons utilisé cette appli, il est devenu plus calme. Nous lui avons fait faire ses exercices chaque jour. Nous avons parlé ensemble des émotions et très vite, en l'espace d'une semaine, il a profondément changé. C'est aussi à ce moment-là, que ce soit une coïncidence ou pas, qu'il est devenu ami avec Jonas. Je crois que c'est sa première vraie amitié sérieuse. L'application est également testée par d'autres enfants autistes. Simone Kirst a adressé des questionnaires aux parents et mené des tests comportementaux pour évaluer l'amélioration de l'empathie chez ses enfants. Avec des résultats encourageants. Les 30 parents qui ont participé à cette étude disent que leur enfant perçoit bien mieux les émotions, qu'il pose des questions, qu'il identifie mieux ses propres sentiments et qu'il s'intéresse plus à l'empathie et aux relations sociales. Il semble donc possible d'entraîner sa faculté d'empathie. Une bonne nouvelle pour les enfants autistes comme Linus, car elle facilite la vie avec les autres au quotidien. Plus la science en saura sur l'empathie, plus elle pourra aider les enfants comme Linus. Pour ma part, ce que je retiens de cette émission, c'est qu'il faut d'abord bien se connaître soi-même pour pouvoir ensuite se tourner vers les autres et s'ouvrir à eux. Et pour faire preuve de plus d'empathie, on peut s'essayer à l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Hein Pierre ? Bonne idée. On va le refaire tous les deux. L'empathie est un objet de recherche scientifique qui en est à peine à ses tout débuts et c'est un domaine très prometteur. Il reste bien des choses à découvrir. Alors à bientôt et salut ! À la prochaine. À la prochaine. À bientôt et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501